Euh, bien le bonjour mademoiselle. Hé, Philippe, le patron a besoin de toi pour m'aider à décharger quelques briques. Hé, mademoiselle, si vous voulez, vous pouvez rester ici pour l'attendre. Bon, mon amour, nous parlerons plus tard. A tout à l'heure. Mademoiselle, oh, je vous souhaite bien le bonjour. Comme vous pouvez le voir, je suis le patron et le gestionnaire de ce travail et de tous les travaux que vous voyez ici. Et, comme par hasard, j'ai besoin en ce moment d'une assistante belle et séduisante comme vous. Est-ce que ça vous dirait ? Oh, vous êtes sérieux, monsieur ? Écoutez, laissez-moi vous dire que vous avez trouvé celle qu'il vous faut. Je sais faire beaucoup de choses. Et je peux faire absolument tout ce que vous allez me demander. Vraiment, je vois que tu es la bonne personne. Tu sais quoi ? Donne-moi ton numéro de téléphone. D'accord ? 317-290-24. Tu vas vraiment me rappeler ? Mais bien sûr, mon amour. T'es trop sexy. T'es trop sexy. Allez, vas-y vite. Tu vas être en retard. Tu vas être en retard. Tu vas être en retard. Je te paierai. Monsieur Wilmer, mais évidemment, je vous ferai cette faveur. Mais je vis avec ma femme et je dois d'abord lui en parler. Et je vous dirai si c'est possible. Bien sûr, Philippe, je comprends bien. Mais écoute, ne t'inquiète pas. Je suis un homme très sérieux, très respectueux. Vous n'aurez aucun problème avec moi. Et en plus de ça, tu sais que je passe toutes mes journées ici au travail. Et je suis aussi marié. J'ai une femme et des enfants. Ne t'inquiète pas. Il n'y aura pas de problème. Comment allons-nous faire ? Bon, ne vous en faites pas. Je vais lui parler. Je suis sûr qu'elle comprendra. Ok, Philippe, merci beaucoup. Je te laisse continuer ton travail. Miro, s'il te plaît, je vais bientôt te payer. Donne-moi une semaine de plus. Écoute, je te jure que la semaine prochaine, je te payerai. S'il te plaît, ne fais pas de mal à ma mère. Allô ? Allô ? Allô ? Wilmer. Ça va, patron ? Il y a un problème ? Eh bien, patron. La vérité, c'est que les matériaux sont très chers. Et nous devons faire quelque chose. Et en fait, j'ai un problème et... Je ne sais pas comment l'arranger. Comment allons-nous faire ? Vous savez, Wilmer. Faites-moi un rapport et nous réglerons cela. Bien sûr, patron. Je vais faire ce rapport tout de suite. Ne vous en faites pas. Vous savez que je suis le meilleur. Je ne vous laisserai pas tomber. T'en fais pas, Wilmer. Je peux. Bien sûr. Pauvre Wilmer. Un si bon employé. Responsable. Et très respectueux. Que va-t-il lui arriver ? Wancho, j'ai besoin que tu approfondisses ces tranchées, s'il te plaît. Philippe. Monsieur Roulian, comment allez-vous ? En fait, je cherche Wilmer partout. Je l'ai appelé, mais il ne répond pas. Je ne savais pas que tu étais aussi au courant. Monsieur Roulian, quel dommage. Ce qui se passe, c'est que j'ai dû me débrouiller tout seul. J'ai étudié la situation. Mais comme monsieur Wilmer n'est pas là, eh bien, je n'ai pas eu d'autre option. J'ai dû prendre les choses en main. Et en plus, ça fait un bon moment que nous n'avons pas vu monsieur Wilmer. Il ne nous a pas encore payés. Vous comprenez que nous sommes un peu serrés. Mais nous nous en sortirons, comme toujours. Et ne vous inquiétez pas pour les matériaux. Je les ai achetés. Eh bien, vous savez, j'ai choisi des matériaux économiques. Comment se fait-il que vous n'ayez pas été payés ? Et des matériaux pour marcher. Tu te manques de moi ? Mais monsieur Roulian, eh bien, voici la facture. Mais bon, comme il manquait pas mal de choses, j'ai pris l'initiative d'acheter ce qu'il manquait. Tenez. Voyons voir ça. Attends une minute. Je comprends pas pourquoi tu me dis que tu as pris des matériaux économiques. Regarde. Eh bien, monsieur Roulian, parce que ces matériaux ne sont pas ceux que j'ai achetés. Je veux dire, nous n'avions pas besoin de ceux-là. Ils n'étaient pas nécessaires. Regardez, ils sont là-bas. De plus, permettez-moi. Je suis allé là, où monsieur Wilmer a acheté les matériaux. Et les prix ont été gonflés. Ils ne correspondent pas. Ce salaud de Wilmer. Il m'a arnaqué. Tu sais quoi, Philippe ? Merci beaucoup d'avoir été honnête. À partir de maintenant, c'est toi qui t'occuperas des travaux. Et bien sûr, tu auras un meilleur salaire. Merci, monsieur Roulian. Merci beaucoup. Je t'en prie, tu le mérites. Merci pour l'opportunité. Et croyez-moi, je ne vous décèverai pas. Et quel dommage pour monsieur Wilmer. Très bien. Je vais retourner à mon travail. Merci beaucoup, monsieur Roulian. Bien sûr, Philippe. Prends soin de toi. Tu es tellement sexy. C'est ça, mon amour. Danse comme ça pour moi. Bouge. Bouge pour moi. Ouais, mon amour. Oh. Tu es tellement sexy, mon amour. Embrasse-moi encore, mon amour. Viens par ici. Joanna. Joanna, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu es déjà rentrée ? Joanna, t'es qu'une traîtresse. Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça. Et vous, monsieur Wilmer. Je vous ai ouvert les portes de ma maison. Je savais bien qu'il se passait quelque chose entre vous deux. C'est normal que j'allais être infidèle. Parce que tu es nul, un bon à rien. Joanna, je veux que tu sortes de chez moi tout de suite. Tu n'as pas honte. J'ai tout donné pour toi. Et c'est comme ça que tu me remercies. Écoute, calme-toi, Philippe. En fait, c'est elle qui m'a charmé. Et elle m'a cherché parce que... T'es un pauvre mec. Alors, c'est comme ça. Eh bien, tant pis pour toi. Eh bien, monsieur Roulian s'est rendu compte de ce que tu as fait. On a déjà découvert toutes tes magouilles. Toutes ces factures falsifiées. Juste pour que tu puisses gagner quelques billets de plus. Mais rassure-toi, c'est terminé. À partir de maintenant, c'est moi qui serai en charge de ton travail. Et maintenant, celui qui va gagner le plus d'argent, c'est moi. Alors ne me traite pas de pauvre. Et foule con d'ici. Comment est-ce possible ? Je ne peux pas perdre mon travail. Comment je vais faire avec toutes ces dettes ? Des dettes ? De quelles dettes tu parles ? Est-ce que tu n'entends pas bien ? Oui, j'ai des dettes. Johanna, je veux que tu sortes tout de suite de chez moi. Je ne veux plus te voir. Entre nous, c'est terminé. Et toi, Wilmer, t'es un minable. Un verre de terre. Je ne veux plus te voir chez moi une minute de plus. Alors, va-t'en. C'est bon, je m'en vais. Mon amour, je sais que j'ai eu tort, que c'était une erreur. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord ? Je ne recommencerai pas. Je t'aime, s'il te plaît, mon amour. Je ne veux pas t'écouter une minute de plus, s'il te plaît. Je veux que tu partes. Non, je ne veux pas partir, mon amour. Pardonne-moi. Dégage d'ici. Ce n'est pas une erreur d'être infidèle. C'est une décision que vous prenez. Personne d'autre n'est à blâmer si vous décidez de trahir la personne qui vous aime. Respectez et appréciez cette personne qui donne tout pour vous, votre foyer, votre famille. Rappelez-vous que tout vous est rendu.